Gloire à Dieu! Merci gouverneur, son excellence, et merci à notre soeur bien-aimé, son excellence. Nous remercions Dieu, que le citoyen numéro un de l'état des dos est là aujourd'hui, pour confirmer avec nous, déliez-le, et laissez-le aller, toutes les chaînes, tous les liens, et tout ce qui est lié, qui que ce soit, chaque famille, et notre état, l'état des dos, et notre pays, le Nigeria, et tous les habitants de par le monde qui nous écoutent aujourd'hui, la puissance du Seigneur est venue pour vous délier, et il vous laissera aller libre. Père, nous te remercions pour cette heure, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Le royaume est à toi, la terre, et tout ce qu'elle renfermait à toi. Tu ne veux pas que nous sois dans les liens, et par conséquent, Seigneur, nous prions aujourd'hui, que tout ce qui est lié, qui que ce soit, délie au nom de Jésus. Glorifie-toi, magnifie le nom de Jésus, et fais des prodiges dans chaque vie, même aujourd'hui, parce que nous prions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Le Seigneur nous parle de sa puissance, pour délier, et pour affranchir. Maintenant, le Seigneur nous parle aujourd'hui, de notre responsabilité personnelle de te délier. Nous sommes en Esaïe, au chapitre 52. Je vous lis à partir du verset 1. Verset 2. Vous ne pouvez pas attendre là-bas et dire, Oh, j'attends que quelque chose se passe. Fais quelque chose pour que cela se produise. J'attends que quelqu'un m'élève. Tu dois te lever toi-même. Nous avons dormi il y a longtemps. Nous sommes couchés il y a très longtemps. Nous sommes restés désespérés, attendant un haut. Nous ouvrons la bouche et nous disons, Que quelqu'un là-bas vienne, me fasse lever. Réveille-toi. Lève-toi. Secoue ta poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton scéan. Ton mœur de repos, de restauration, ton moment de recouvrement est venu maintenant. J'ai dit, ton moment, ton heure est sassonnée. Il dit, détache-toi, détache les liens de ton coup. Ce que le prophète dit, vous savez, plusieurs attendent le prophète. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Plusieurs attendent le prophète. Fais ceci pour moi, prie pour moi, jeûne pour moi. Il dit maintenant, tout est dans tes mains. La balle est dans ton camp. Comme le disent-ils, comme ils le disent, détache les liens de ton coup. Captive, fille de Sion. Je vous parle aujourd'hui du message, dans ce culte d'adoration, du message intitulé, réveille-toi, détache-toi de peur, que tu ne te perdes en captivité. détache-toi. La porte est ouverte devant toi. La puissance est là. Notre émancipateur est là. Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Guérisseur, le Libérateur, le Rédempteur est là. Et il dit, ne vois-tu pas comment il a prêché. Quand il a dit, étends ta main, il n'a pas dit, oh, mets ta main, je vais l'étendre pour toi. Étends ta main. Est-ce que vous avez entendu, quand il a dit à cet homme, qui a été conduit par quatre personnes, il a dit, lève-toi. Il n'a pas dit, oh, d'accord, donne-moi ta main, je vais te soulever. Une fois que le Rédempteur est là, ta rédemption est venue. Maintenant, c'est toi qui doit te détacher des liens de ton cours aux filles captives de Sion. Je le mets ça une fois encore. Réveille-toi. Détache-toi de peur que tu ne te perdes en captivité. Il y a trois choses que je vous présente. Premièrement, détache-toi des liens de la captivité. Tous les signes de captivité. Toutes les apparences de captivité. Tout. Tout ce qui, même, la plus petite des choses qui est rentrée dans votre vie. Et d'ici, tu dois te détacher des liens. Détache-toi des liens de la captivité. Deuxième point, apprendre au-delà de soi-même la beauté sans contamination. La beauté viendra dans ta vie. La gloire viendra dans ta vie. Et tu seras, tu vas faire très attention pour ne pas autoriser la contamination dans ta vie. Troisième point, élevé au-dessus de soi-même. Quel que soit ce que tu as fait, tu iras plus haut. Il y a besoin d'un amen de l'alpha. De l'alpha. N'importe où tu as été. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit les territoires que tu as pu couvrir, quel que soit les progrès que tu as pu avoir, je viens t'annoncer aujourd'hui depuis le ciel que tu seras élevé au-dessus de toi-même par les maîtrisures de Christ. Par ces maîtrisures nous sommes guéris. Ces maîtrisures nous délivrent. Les maîtrisures de Christ, ce qu'il a souffert sur la croix du calvaire, est venu t'élever au-dessus de toi-même au niveau que tu ne peux pas t'amener toi-même. Christ est venu il va t'élever. Je suis élevé. Je suis élevé. À partir de ce jour, marque la date. Écris la date, le jour. Tu as élevé au-dessus de toi-même. Quel que soit le niveau que tu avais atteint par le passé, tu as élevé au nom de Jésus. Un, deux, trois. Premier point maintenant. Premier point, détache-toi des liens de la captivité. Voyons trois éléments. Premièrement, secoue la poussière de la captivité. Deuxième élément, vendu. C'est une question débarrasse-toi des démons de la captivité. Il y a des gens qui ne placent pas, ils ne valorisent pas trop leur vie, leur existence. Ils ne valorisent pas trop leur possession de ce qu'ils ont. ta vie. C'est un grand don de Dieu. Les possibilités de ta vie. Et la personne dit, il se vend. Et il se vend au démon de la captivité. Tu dois te récupérer. La personne à qui tu t'es vendu. La personne à qui tu as vendu ta destinée. La personne à qui tu as vendu ton avenir. Tu dis, viens, 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 viens ici. Je veux récupérer ma vie. Je ne vends plus rien. Je veux récupérer mes talents. Je ne les vends plus. Je récupère ma destinée. Je ne la vends plus. Tu auras la possession de toutes choses. Le Seigneur t'a créé avec ces choses, avec la destinée, avec les possibilités qu'il voulait pour ta vie. Aujourd'hui, tu vas tout récupérer au nom de Jésus. Troisième élément, fortifie-toi contre n'attend pas pour que quelqu'un du dehors en réalité. Rien du dehors ne peut te fortifier plus que ce qui est dedans. Je vais vous montrer cela. Quand Christ, la force et la puissance de Dieu entre en toi, quand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, habite en toi, quand le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, ici-bas, lorsqu'il demeure en toi, la force ne viendra pas du dehors. Tu n'as pas besoin de ces drogues, tu n'as pas besoin du marijuana, tu n'as pas besoin de l'alcool, tu n'as pas besoin de la fumée, tu n'as pas besoin de qui que ce soit de l'extérieur de toi pour te fortifier. la puissance en toi va agir dans ta vie sans limitation au nom de Jésus. Amen, Dédou. Voyons le premier élément dans le premier point, secoue, la poussière de la captivité. Voyons cela encore en Esaïe, au chapitre 52, verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi, si tu dors, le sommeil est un moment d'inactivité et le sommeil c'est un moment d'improductivité. Le sommeil est un moment où on ne fait pas de progrès. Tu as un cerveau mais ton cerveau dort. Tu as un esprit mais ton esprit dort. Tu as un corps capable, un corps qui peut te propulser d'ici, là-bas, mais le corps dort. Nous avons un géant mais le géant dort. Et le Seigneur nous dit, si tu continues à dormir dans la poussière, si tu continues à dormir dans l'oisiveté, si tu continues à dormir dans l'attente, j'espère que quelque chose vienne. Lève-toi et va récupérer cela. À partir d'aujourd'hui, tu seras quelqu'un qui ira chercher au nom de Jésus. voilà pourquoi il dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, si on, la force est là, t'attendant, la puissance est là et t'attend, la provision est là et elle t'attend. Réveille-la, tu ne seras plus jamais la même au nom de Jésus. Alors il dit, toi, ville sainte, car désormais, il n'entrera plus chez toi ni un circonci ni un pur. Tu n'as pas dit amène à cela pour toi, les circoncis qui sont ceux-là, comme Goliath qui vient en Israël. Et le Seigneur dit, maintenant, il bloque le chemin pour que ce Goliath, le géant de Gage, ne vienne plus dans ta vie, ne vienne plus dans ta famille. Nous traçons la porte au Dieu Tout-Puissant et nous fermons la porte contre les incirconcis et les impus. Et je veux te dire, l'issue-faire est incirconcis, le diable est incirconcis et ce diable l'issue-faire s'attend impur. Nous bloquons la porte, nous fermons la porte et ne pourras plus venir dans ta vie. Toutes les choses d'impus, d'incirconcision qui t'empêchait d'arriver au sommet où Dieu a marqué pour toi. Ce matin, la porte est fermée contre eux au nom de Jésus. Voyons le verset 2, verset 2, secoue ta poussière. Vous savez, si vous mettez un objet, quel que soit l'objet, vous mettez ça par terre et vous pensez que l'environnement est propre et vous laissez ça là un jour, une semaine, un mois. Dès que vous reviendrez et vous regardez l'objet, toute la poussière s'est rassemblée. Il y a plusieurs, il y a la poussière qui s'est rassemblée dans leur cerveau, dans leur faculté de réflexion, dans leur vie, dans leur personnalité et il laisse ça là comme ça et c'est là à tout moment et la poussière s'est rassemblée et il dit quand vous prenez ce tabi et vous voyez toute la poussière, secouez la poussière et toute la poussière va disparaître. Et il dit maintenant secouez la poussière. Tout ce qui s'est rassemblé sur votre vie, quel que soit le nom que vous donnez à la chose, la Bible appelle ça péché, la Bible appelle ça poussière et souillure qui est, tu es resté là et tout le monde pouvait utiliser le corps comme il le voulait, tout le monde pouvait utiliser ta voix comme il le voulait, tout le monde pouvait utiliser prendre ta destinée et en faire ce qu'ils veulent, la vider. Mais maintenant, tu auras le contrôle de ta propre vie. Secoue la poussière de ta vie. Lève-toi mais toi sur ton océan Jérusalem détache les liens de ton cou. tous les liens, liens, bandes, liens, bandes, liens, bandes, toutes les choses qui te liaient. tu as de bonnes mains mais elles sont liées. De bons pieds mais tes pieds sont liés. Un bon esprit mais c'est lié. Des bons yeux mais c'est lié. De mon bon cerveau mais c'est lié. Une bonne vision mais tout est lié. Une bonne destination mais tout est lié. Il nous dit à partir de maintenant tu te détaches de ces choses, des liens de ton cou. Fille captive de Sion, je suis libre. qui détermine si je suis libre ou pas. Quelqu'un dit pasteur prie pour moi ces ennemis là c'est eux qui ne veulent pas me permettre d'être libre. Non, il n'y a aucun ennemi. Aussi puissant que tout toi ton homme intérieur quand tu dis non à cette puissance à cette personnalité le ciel va dire non. quand tu détaches quelque chose quand nous disons quelque chose ça commence en toi même. Quand tu te détaches ici bas c'est détaché au ciel au nom de Jésus. Voyons tout ce qui t'empêchait de progresser spirituellement. Regardez tout ce qui t'empêchait de progresser sur le plan professionnel. Regardez ce qui t'empêchait de progresser dans ta famille. Ce qui t'empêchait de progresser dans tous les domaines de ta vie et tu attendais tu attendais tu attendais et tu ouvres ta bouche quelqu'un vient oh venez me détacher venez me libérer tu es libre par ta foi aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant vendu débarrasse-toi des démons de la captivité. vous savez vous savez dans la vie nous ne comprenons pas l'intention nous ne comprenons pas la proposition nous ne comprenons pas ceux-là qui viennent dans nos vies quiconque sourire nous disons oh viens quiconque étant sa mère nous disons ah prends ma mère quiconque dit est-ce que je peux avoir ta vie ah d'accord tu veux ma vie voici ma vie nous vendons nous nous vendons aux gens aux démons à la haute destructeur à ceux-là qui peuvent se débarrasser de toutes les bonnes choses que nous voulons dans la vie voilà pourquoi il dit dans le verset 3 il dit car ainsi parle l'éternel c'est gratuitement que vous avez été vendu pense à ceux-là à qui tu as donné les choses précieuses de ta vie et tu t'es vendu tu es allé à l'école et tu n'as jamais rencontré cet enfant là avant peut-être il y a un démon dedans un ami à l'extérieur mais un démon dedans il dit ah je serai ton ami sans poser de questions qui es-tu qui tu as quelles sont tes intentions est-ce que tu connais mon objectif dans la vie est-ce que tu connais ma poursuite dans la vie est-ce que tu vas ajouter de la valeur dans ma vie ou bien tu veux soustrait quelque chose dans ma vie on ne pose pas de questions je veux être ton ami oui tu es mon ami maintenant je suis ton ami je veux être ton compagnon bien sûr me voici et je veux avoir je veux prendre tout ce que tu as regardez on commence à même leur dire comme Samson Delilah oh tu sais quoi tu as reconnu la puissance je vais te dire tout ce qui même la prophétie avant ma naissance je vais tout te dire et il a tout raconté à la dame et Samson a vendu c'est vendu maintenant Achab vient Achab a regardé autour de lui il n'a vu aucune autre belle femme dans le pays un roi maintenant il a eu cette étrangère une idolatrice de bal et il devrait être un adorateur du dieu tout puissant et avec les beaux yeux avec les peintures au visage et tout ce que ce qu'elle pouvait représenter Achab a dit ah vraiment tu es la plus belle femme dans le monde Achab tu es sur le point de te vendre et finalement Jézabel est entré et a amené l'adoration de bal dans le pays jusqu'à ce que tout a été totalement dévasté le Seigneur te dit tu t'es vendu pour gratuitement Achab dis moi qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as gagné en te vendant et en vendant Israël la nation à Jézabel rien du tout Samson dis moi maintenant tu t'es vendu à Delilah dis moi ce que tu as gagné rien du tout et je vais te poser au lait la question qu'est-ce que tu as gagné pense à toi maintenant tu dois aussi réfléchir maintenant tu t'es vendu à l'alcool tu t'es vendu à la drogue tu t'es vendu à un gang tu t'es vendu à une société secrète maintenant analysons maintenant qu'est-ce que tu avais avant et que tu n'as pas maintenant toute bonne chose que tu avais avant que tu n'as plus maintenant tu as vendu ça tu t'es vendu tu t'es vendu ta vie tu as vendu ton cerveau tu ne peux même plus réfléchir quel est le résultat des actions de mes mains oui tu t'es vendu gratuitement mais Dieu merci nous allons nous récupérer et récupérer ce que nous avons vendu je dis que nous allons récupérer tout ce que nous avons vendu il dit et vous serez racheté sans argent tu t'es vendu et maintenant voici ma situation comment est-ce que je peux être racheté récupéré et être restauré sans argent il y a quelque chose de plus grand que l'argent c'est le sacrifice du Seigneur Jésus Christ sur la croix du calvaire et il va te racheter il va te restaurer tu seras aussi plein que tu l'étais avant la vente une nouvelle vie vient pour toi aujourd'hui au nom de Jésus troisième élément maintenant fortifie-toi contre la dictature des ravisseurs vous savez les ravisseurs ceux qui capturent les gens et qui les assujettissent en captivité au fil des années des décennies et des siècles ils ont développé des méthodes par lesquelles même si tu es capturé ils savent que tu vas essayer de trouver des moyens pour sortir de la captivité ainsi donc ils viennent avec beaucoup d'objets avec beaucoup de choses psychologiques beaucoup de choses traditionnelles beaucoup de choses spirituelles par lesquelles le ravisseur va maintenir quelqu'un dans la captivité perpétuelle et comme tu penses oh je peux vaincre ceci je peux vaincre ceci je peux vaincre cela le lendemain une nouvelle chose surgit à laquelle tu n'as jamais pensé que tu n'as jamais vu le ravisseur il s'implique ils impliquent tout ce qu'ils peuvent pour te maintenir dans la captivité mais tes ravisseurs vont échouer il y a Christ le vainqueur qui est venu t'affranchir et il dit que ton ravisseur le veille ou pas tu es libre où es-tu amen amen le résultat de toutes les manœuvres des ravisseurs dans ta vie aujourd'hui tout est détruit aujourd'hui tout est enseveli ils ne vont plus jamais se relever il dit revêt ta force revêt ta parure et il dit la force est là la force est là tu seras fort amen éphésiens au chapitre 6 je vous lis à partir du verset 10 éphésiens au chapitre 6 verset 10 il dit au reste vous avez entendu autre chose chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre 5 finalement vous avez entendu des choses premier jour jeudi vendredi samedi nous voici dimanche finalement vous avez eu des miracles vous avez eu des guérisons vous avez eu des manifestations de la puissance de Dieu finalement au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur vous avez perdu un amen là-bas fortifiez-vous dans le Seigneur pourquoi parce que tout ce qui est hors du Seigneur qui peut venir contre ta vie le Seigneur en qui tu demeures est plus fort et plus grand que cela fortifie-toi dans le Seigneur pourquoi parce que toute voix que tu entendras de ton esprit toute voix que tu entendras des étrangers des ennemis toutes ces voix il y a il y a un Seigneur qui demeure en toi qui est plus fort que tout cela ainsi donc au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ça c'est la puissance qui est plus grande qui est plus élevée que la puissance qui va totalement engloutir toute autre puissance contre ta vie au nom de Jésus verset 11 verset 11 et 10 revêtez-vous de toutes les armes de Dieu toute arme a son rôle le chant a son rôle la prédication a son rôle la prière a son rôle l'orchestre a son rôle tout ce que tu as comme tu viens tout a tu ne peux pas dire je ne suis pas intéressé ceci je ne suis pas intéressé cela revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme notre heure a sonné de tenir ferme quand toute puissance contre toute autre chose qui nous avait enfermé par le passé notre moment est venu dit mon heure a sonné je pourrais tenir contre les ruses du diable verset 12 verset 12 verset 12 car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes verset 13 il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu prenez maintenant il n'a pas dit donnez-leur toutes les armes de Dieu je vois des gens ils connaissent ils connaissent les armes de Dieu ils recommencent à leurs enfants mon fils est-ce que tu as entendu vous devez naître de nouveau oui papa j'ai entendu mais papa est-ce que tu as naître de nouveau ah ah on ne me pose pas de questions je te dis mon enfant ce qui est bon pour toi l'eau qui est bonne pour l'enfant est aussi bonne pour toi aussi papa maman et la nouvelle vie qui est bonne pour ta fille ma fille ne fais pas ci ne fais pas ça ne fais pas ça et les jeunes filles qui font ça dans la vie elles sont merci maman pour ton conseil est-ce que tu as pris le conseil que tu me que tu donnes ta fille pasteur voici nous sommes là tous les membres de l'église quand vous sortez là-bas pas de corruption et que le seigneur soit fier de vous merci pasteur est-ce que tu l'as fait ce que est-ce que toi même tu as fait ce que tu dis aux membres de fait vous voyez les armes de dieu la bonté de dieu la grâce de dieu est pour tout le monde et c'est pour toi et avant quand tu ne dises aux autres qu'est-ce que tu te dis à toi même prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour certains disent oh c'est un mauvais jour c'est un jour corrompu c'est un jour de destruction c'est une période de destruction qu'est-ce que je peux faire il y a quelque chose que tu peux faire même dans ce mauvais jour même dans ces moments difficiles revêtez-vous toutes les armes de dieu ferme faites tout pour tenir ferme je vais tenir je vais tenir verset 14 verset 14 tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirage de la justice verset 15 mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de père verset 16 pas d'ici tout cela prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin combien de traits enflammés du malin combien de flèches de l'ennemi vas-tu éteindre tout ils sont détruits et ils n'auront plus d'effet dans ta vie au nom de Jésus verset 17 dit prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu verset 18 dit faites en tout temps priez faites en tout temps maintenant priez tout le temps ne veut pas dire que je vais m'enjeunir 24 heures sur 24 tu marches et tu fais ton travail il y a un défi qui surgit tu dis Seigneur aide-moi ça c'est tout comme Pierre chantait Seigneur aide-moi comme Jérémie 17 14 sauve-moi guéris-moi et je serai guéri une courte prière qui sort de cette manière et le Seigneur a des oreilles attentives et des prières faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières de supplications veille à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints deuxième point maintenant deuxième point apprendre au-delà de soi-même apprendre au-delà de soi-même alors c'est tout ce que nous apprenons c'est ce que nous avons déjà nous n'allons pas dépasser le niveau où nous sommes actuellement c'est tout ce que nous apprenons et ce qui est dans notre petit cercle dans la famille nous n'allons pas dépasser notre cercle familial c'est tout ce que nous apprenons à Jère mon maître du primaire je pense toujours à lui c'est tout ce que nous apprenons c'est du maître du primaire nous n'irons jamais au-delà du niveau primaire de la maternelle mais le Seigneur dit il y a quelque chose que tu dois apprendre il y a quelque chose que tu dois apprendre tu dois te lever tu dois te lever tu veux avancer tu veux aller plus loin il y a quelque chose que tu dois apprendre apprendre au-delà de soi-même la beauté sans contamination beauté c'est où ça voyons Esaïe chapitre 52 verset 7 Esaïe 52 verset 7 il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles ça c'est la beauté tu apportes les bonnes nouvelles les bonnes nouvelles il dit comme tu apportes les bonnes nouvelles l'évangile l'évangile qui nous a franchis il dit alors tu trouves la beauté celui qui proclame la paix qui annonce la paix de celui qui apporte les bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne ça c'est la beauté emballée la beauté du ciel la beauté de la sainteté la beauté du bonheur tous les jours de ta vie tu apprends apprends au-delà de toi-même et lorsque tu as la vraie beauté vous comprenez à plusieurs reprises nous regardons dedans de nous-mêmes et comme il nous voit le soliloque nous parle et comme tu regardes au-dedans plus dedans plus dedans tu deviens plus attristé et tu te souviens des mauvaises choses et plus tu regardes au-dedans de toi et tu te rappelles les choses qui t'ont bloqué par le passé détourne les regards de toi-même regarde au calvaire regarde au-delà de toi-même et apprends alors tu sortiras de ces sentiments qui t'enfoncent au nom de Jésus Amen Trois éléments premièrement premièrement l'évangile du salut par son nom l'évangile apprends cela apprends cela l'évangile du salut par son nom deuxième élément la bonté du sauveur pour toutes les nations apprends cela quelle que soit la nation dans laquelle tu te trouves quel que soit ton lieu de naissance la bonté de Dieu va t'atteindre là-bas il dit la bonté de Dieu va t'atteindre là-bas il y a des gens dans notre pays ici ils regardent autour d'eux ils ne voient aucune bonté ils disent que tout est en train de baisser tout baisse tout baisse tout baisse et ils commencent à regarder au dehors et ils s'en vont ils disent ah j'échappe je vais échapper du pays et ils vont là-bas les docteurs vont là-bas les ingénieurs vont là-bas les avocats vont là-bas les professionnels vont là-bas ils pensent qu'ils échappent aux mauvaises choses et arriver là-bas selon eux le pays d'abondance le pays d'opportunité et le pays de prospérité et comme ils vont là-bas ils découvrent que même on peut payer le loyer et se nourrir et éduquer les enfants et avoir même une économie bouillante ils disent vraiment quand j'étais dans mon pays c'était mieux et ils cherchent les moyens pour revenir et il y a encore des gens qui ne voient aucune bonne chose ici mais la bonté viendra vers toi là-bas tu n'as pas besoin de fuir pour aller quelque part ta prospérité viendra ici ton progrès viendra ici et la bonté du Seigneur viendra ici et ça va commencer dans l'état de dos au nom de Jésus deuxième élément la bonté du Sauveur pour toutes les nations et troisième élément la piété du Fils maintenant dans notre nature le Fils apporte sa nature dans notre nature et cela apporte la sainteté premier élément dans le deuxième point l'évangile du salut par son nom Esaïe au chapitre 52 verset 6 c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom en ce jour là c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle me voici verset 7 verset 7 qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut qui publie le salut le salut la bonne nouvelle du salut l'évangile du salut se détournait de ses péchés et se tourner vers le sauveur croit au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé ça c'est la bonne nouvelle tu reçois cela tu acceptes cela tu crois à cela le salut viendra pour toi au nom de Jésus voyons la dernière ligne là-bas de celui qui dit ton Dieu règne et quand tu reçois ce salut Dieu va régner dans ta vie la maladie ne va pas régner dans ta vie la calamité ne va pas régner dans ta vie le mal le diable ne va plus régner dans ta vie au nom de Jésus ton Dieu règne tu te réveilles le matin tu dis gloire à Dieu merci Seigneur j'ai dormi hier nuit et je me suis réveillé maintenant ce matin et ce matin et ce jour c'est un autre jour pour que tu aies l'opportunité de régner dans ma vie je vais au bureau les puissantes dans les filles gris gris qu'on répand sur la chaise ou quoi que ce soit ne va pas régner dans ta vie Dieu va régner dans ta vie tu vas au marché et tous ceux qui sont au marché tu appelles Jésus Jésus et ils n'adorent pas notre idole avec nous et ils veulent faire des choses quelque soit ce qu'ils feront ils prennent ça à la mer ils prennent ça dans la brousse ils prennent ça dans la forêt ils prennent ça d'un homme qui est assis dans la poussière et qui écrit des choses par terre quelque soit la source de ces choses ces choses ne vont pas régner dans ta vie le Dieu du ciel régnera dans ta vie la maladie ne régnera pas dans ta vie la calamité ne va pas régner dans ta vie l'accident accident accident chaque jour et chaque année ne va plus régner dans ta vie plus jamais ils ne régneront plus au nom de Jésus ton Dieu règne deuxième élément la bonté du sauveur pour toutes les nations la bonté du sauveur pour toutes les nations ceux qui sont en ligne vous qui nous suivez par la télévision vous qui nous écoutez à la radio vous avez votre tablette où vous nous suivez et vous nous suivez vous écoutez n'importe quelle nation vous êtes la bonté du sauveur va vous atteindre dans cette nation au nom de Jésus Esaïe 52 verset 9 éclaté éclaté ensemble en cri de joie ruine de Jérusalem car l'éternel console son peuple il rachète Jérusalem verset 10 verset 10 d l'éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations il découvre son bras de sainteté de bénédiction son bras de sainteté pour le soutien son bras de sainteté pour la délivrance tu n'as pas dit ton amène bras saint de rédemption l'éternel a découvert rendu visible le bras saint aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu je verrai le salut de notre Dieu vous savez tout le temps nous regardons la destruction de l'ennemi la destruction de Satan et de tout temps nous regardons la corruption la calamité le mal des malfaiteurs détourne tes regards et focalise ta pensée sur Jésus et tu verras le salut de notre Dieu la rédemption de notre Dieu la guérison de notre Dieu la libération de notre Dieu au nom de Jésus troisième élément c'est la piété du fils la piété du fils maintenant dans notre nature vous voyez ce qu'il est venu faire il a quitté le ciel est-ce qu'il avait quelque chose au ciel qui n'avait pas qu'il cherchait sur la terre non mais oui il n'y a il n'y avait pas un besoin qu'il était venu chercher sur la terre mais il est venu pour toi il a vu que toute la bonté et la piété disponible que Dieu avait rendu disponible ici tes yeux n'étaient pas ouverts et tu ne pouvais pas les voir et il dit d'accord j'irai là-bas je vais ouvrir leurs yeux et ils verront la bonté que Dieu a pourvu pour chacun s'étaient il était au ciel il n'avait besoin de rien du tout mais il savait qu'il y avait des hommes et des femmes qui étaient donc boiteux physiquement et spirituellement et qui ne pouvaient pas se lever pour marcher et aller là où la provision du Seigneur se trouvait alors il a dit je descendrai je viendrai je vais les faire lever et ils pourront voir et ils pourront aller là où se trouve cette bonté c'est la bonne chose c'est pourquoi il dit maintenant qu'il va nous donner maintenant sa piété il va nous donner son style de vie en Esaïe 52 11 partez partez sortez de là ne touchez rien d'impur sortez du milieu d'elle ne touchez pas ne touchez rien d'impur sortez du milieu d'elle purifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel nous portons les vases de l'éternel qu'est-ce qu'il y a dans ces vases la grâce la bonté la piété l'huile l'huile de la joie l'huile de la paix c'est ce que vous avez dans ce vase et vous devez porter ce vase qu'est-ce qu'il dit partez partez sortez de là ne touchez rien d'impur sortez du milieu d'elle purifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel pour que votre vie ne contamine pas le contenu du vase que vous portez afin que votre style de vie vous pratique ne contamine pas le contenu l'huile la joie la paix la puissance que vous avez dans ce vase comment vous aimez ça quelqu'un vous amène à manger et pendant qu'il vous apporte la nourriture il parle et toute la salive de sa bouche est en train de tomber dans la nourriture tu ne vas pas vouloir manger ça cette personne peut-être a des germes des microbes dans la bouche et il a la contamination dans la bouche et il parle il parle sur le repas et la salive et les bactéries sont en train de tomber dans le repas pourquoi n'arrêtes pas de parler pendant que tu amènes ma nourriture c'est ce que le Seigneur dit prédicateur nos pasteurs nous qui déclarons la bonté de Dieu nous n'avons pas nous ne devrions pas avoir des choses dans nos vies des choses dans nos familles il y a des gens allez ils vont entendre ah ils prêchent bien mais sa vie est corrompue ils volent l'argent de l'église aidé nous devons être pur afin que la contamination dans la vie du prédicateur ne se répande pas dans le contenu que nous apportons et nous sommes pur vous êtes pur et la bonté de Dieu sera multipliée dans chaque vie au nom de Jésus verset 12 il dit ne sortez pas avec précipitation ne partez pas en fuyant vous n'allez pas sortir avec empressement sans méditation il y a des gens qui courent pour venir prêcher mais ils oublient de prier ils oublient de lire la parole ils oublient d'avoir la grâce de Dieu suffisante dans leur vie pour aller donner la vie à ceux qui meurent ne sois pas pressés car vous ne sortirez pas avec précipitation ne partez pas en fuyant car l'éternel ira devant vous comme retourner à la maison l'éternel retournera devant vous ces choses apparitions maléfiques les choses que vous voyez vous ne les verrez plus ces ennemis ils sont toujours debout là et quand tu les vois dans leur couleur particulier ou dans leur tenue particulière et ils disent tu sors de l'église maintenant viens vers moi ici je contrôle toujours ta vie tous ces contrôleurs maléfiques de ta vie des destinés ils quittent ta vie au nom de Jésus car l'éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche j'ai dit derrière derrière toi rien ne pourra te tirer une flèche qui compte derrière devant toi rien ne pourra te faire tomber au nom de Jésus toutes les pieds d'achoppement tous les dangers le Seigneur va balayer le chemin pour toi mes enfants jeunes jeunes adultes vous êtes là-bas hier nous avons appris comment devenir des champions inarrêtables et je crois vous avez commencé depuis hier des champions vous allez le devenir et toutes les choses qui diront le pasteur les rats dit champion 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 et maintenant ils veulent grandir et ils vont s'interprimer devant vous avant que vous n'arrivez là-bas avant que vous n'arrivez là-bas les sangs de Dieu vont les balayer de votre chemin les sangs de l'éternel diront qu'est-ce que tu fais là-bas mon garçon là ma fille là elle vient il est devenu elle est devenue un VIP où es-tu et le Seigneur qui t'a qui a fait de toi un champion futur le champion le plus grand et le champion fermant focalisé tous ces gens là tes gars du corps céleste vont les balayer de ton chemin parce que l'éternel ira devant vous les dieux d'Israël fermera votre marche troisième point maintenant troisième point élevé au-dessus de soi-même élevé au-dessus de soi-même je ne sais pas si vous notez vous devez savoir là où vous êtes présentement voici le niveau auquel tu es aujourd'hui parce que le Seigneur veut t'amener à aller un peu plus haut plus haut au-dessus de ce niveau au nom de Jésus tout domaine de ta vie nous n'irons pas en bas nous montons je ne descends pas je monte je monte élevé au-dessus de soi-même maintenant personne ne peut te lever au-dessus de toi-même parmi ceux qui sont au-dessus de toi au-dessous de toi il faut quelqu'un qui vient qui soit en haut pour te lever au-dessus de toi-même personne tes pères tes camarades c'est-à-dire ceux qui sont au même niveau horizontal que toi qui peuvent te lever au-dessus de toi-même il faut quelqu'un qui est en haut là-bas avec la puissance en haut là-bas avec l'exaltation en haut là-bas élevé au-dessus de tous les noms et c'est lui qui peut étendre sa main en bas et t'élever et comme tu t'abandones tu abandonnes tout tout dans les mains du Seigneur tu ne peux pas aller pire tu n'iras pas en bas ta main sera montante au nom de Jésus au-dessus de toi-même par les meurtrissures de Christ il y a trois éléments à voir premièrement l'étonnante bénédiction et la suprématie de Christ deuxième élément les étonnantes meurtrissures et souffrances de Christ troisième élément le caractère illimité accompli du salut en Christ premier élément l'étonnante bénédiction et la suprématie de Christ Esaïe 52 13 voici mon serviteur prospèrera il montera il s'élèvera il s'élèvera bien haut ça c'est le Seigneur il est mort sur la croix il a été ensevelé et il est ressuscité encore et le Dieu tout puissant l'a élevé et hautement élevé pour que la mention du nom de Jésus tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu il est exalté élevé très haut et c'est lui qui va t'élever aujourd'hui il va t'élever tu vas oublier la fosse où tu étais par le passé tu vas oublier la vallée où tu étais par le passé tu es élevé dans la bénédiction étonnante du Seigneur au nom de Jésus deuxième élément nous voyons les étonnantes meurtrissures et souffrances de Christ voyons Esaïe 53 verset 4 Esaïe 53 verset 4 cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé est-ce que tu as est-ce que tu as des douleurs là-bas il va tout porter on dit et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié il nous dit dans le verset 5 verset 5 mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et ce n'est pas sa maîtrisure et ce n'est pas sa maîtrisure rend sa personnelle et ce n'est pas sa maîtrisure que je suis guéri les maîtrisures qui sont venues sur Christ et qui l'ont fait souffrir c'est ça qui nous donne maintenant les bénitions étonnantes et les profits troisième élément troisième élément le caractère illimité et accompli du salut en Christ le caractère illimité et accompli du salut en Christ quand vous pensez au salut beaucoup pensaient oh le salut dans mon coeur oui ça c'est bon dans ton âme dans ton corps dans ta vie toi et ta famille vous serez sauvés et ta famille et tout ce que tu rencontres le salut va continuer à se développer à s'étendre à s'étendre se répandre pour tout le monde au nom de Jésus ta vie aujourd'hui ta vie de demain ta vie sur terre ta vie quand tu seras au ciel le salut va t'accompagner et ira avec toi partout au nom de Jésus quand tu dors le salut est toujours là et est à l'oeuvre quand tu es en éveil le salut est toujours là et à l'oeuvre et ton salut est plus proche de toi que tout autre ennemi qui peut être proche de toi ton salut est là plus proche de toi que tout problème que toute perplexité du monde et le Seigneur t'amènera à avoir sa voix et jouir de toute sa bénédiction de ton salut au nom de Jésus en Apocalypse chapitre 7 verset 9 Apocalypse 7 verset 9 après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations avant de continuer quand vous regardez quand vous regardez cette multitude que personne ne peut compter de toutes les nations de toutes nations tu me verras là-bas pas mieux je parle de moi-même hein je dis ici sur la terre j'ai le salut et jusqu'à ce que la mort j'ai le salut et il y a une grande foule je dis regardez bien regardez très bien quand vous voyez ma face vous me verrez là-bas et toi et toi Dieu me réjouit avec toi quand nous serons là-bas je te verrai là-bas où est mon frère là-bas je te verrai là-bas où est ma chœur là-bas ma fille là-bas je te verrai là-bas il dit après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations de toutes tribus de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains verset 10 verset 10 et on dit et il criait d'une voix forte en disant le salut est à notre Dieu nous avons le salut de Dieu et nous retournons à lui et nous mettons les couronnes à ses pieds le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau verset 11 verset 11 et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et ils se prostenèrent sur leur visage sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu verset 12 en disant Amen la louange la gloire la sagesse l'action de grâce l'honneur la puissance et la force soit à notre Dieu pendant combien de temps au siècle des siècles et tout le monde crie Amen verset 13 verset 13 dit parlant de la question et l'un des vieillards a pris la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robe blanche qui sont-ils et d'où sont-ils venus verset 14 verset 14 je lui dis mon Seigneur tu le sais et il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation toutes les épreuves les tentations tous les problèmes nous sortirons de tout cela vous allez penser quand vous regardez la persécution la tribulation que l'église primitive va endurer vous allez penser que vous ne le verrez pas au dernier jour non vous le verrez vous allez penser que toutes les persécutions et toutes les choses négatives qui ont cogné notre vie vous allez penser que nous serons en bas là-bas pour toujours non nous serons dans cette multitude finale parce qu'ils ont lavé leurs robes et les ont lavé dans le sang de l'agneau quand tu viens au Seigneur et tu es lavé dans le sang de l'agneau et il te délie de toutes les chaînes du péché toutes les souffrances tous les liens et il te délie et il t'a franchi maintenant il met la vitesse sous tes pieds dans ton cœur et tu marches dans la voie de la justice dans ce dernier jour gloire à Dieu tu seras là je parle de quelqu'un de qui est-ce que je parle là-bas où es-tu lève cette main lève-toi n'importe où tu es le Seigneur lui-même est venu pour nous affranchir pour nous délier et il dit délier détache-toi est-ce qu'il y a un joug là-bas est-ce qu'il y a un lien là-bas est-ce qu'il y a de l'idolâtrie là-bas est-ce qu'il y a une société secrète là-bas est-ce qu'il y a un gang là-bas est-ce qu'il y a des drogues dans lesquelles tu es est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'es vendu abandonne cela et dis je me libère je ne me vends plus je ne vends plus mon âme je ne vends plus ma destinée je viens et je viens à Christ quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera délivré sera racheté sera affranchi et le sang de l'agneau va te laver plus blanc que la neige plus blanc que la neige et quand la trompette sonnera ton nom sera appelé tu seras là tu seras tu dois être là le sang de Jésus Christ est disponible aujourd'hui purifier pour laver purifier 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 toute infimité toute infimité toute iniquité tu dois être là lève cette main prions ensemble Père nous te remercions pour ton amour Père nous te remercions pour le commandement et le décret que tu as donné que nous devons nous détacher nous devons nous pour qu'aucune impurité ne vienne dans nos vies je prie Seigneur tous ceux qui sont ici pécheurs sauve-les malades guéris-les liés délivre-les vendus à l'esclavage Seigneur délivre-les et qu'ils soient libres au nom de Jésus et je prie la marque de la rédemption l'oeuvre de la rédemption soit vue clairement dans chaque vie ici aujourd'hui au nom de Jésus et je prie comme ton peuple va aucun Philistin ne pourra la suivre aucun incirconci ne pourra la suivre et aucun démon impur ne pourra suivre qui que ce soit libre 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 affranchie par le libérateur le Seigneur Jésus Christ tu es libre au nom de Jésus va dans cette liberté va dans ta libération sois heureux sois joyeux va réussir et continue à monter plus haut plus haut au nom de Jésus merci Seigneur confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus nous prions au nom et mon qui Merci.